Madame la maire, Monsieur le maire, je souhaiterais dans ce vœu dépassionner un peu le débat sur le sujet de l'esthétique du mobilier des équipements urbains de Paris, qui ne devrait pas être de gauche ou de droite, mais plutôt pratique, plutôt de bon goût, inscrit à la fois dans son époque et respectueux de son histoire. Vous avez lancé une consultation et c'est une excellente manière de répondre à ce challenge regardé par tous les Parisiens. Je voudrais vous interpeller sur cette consultation si peu étoffée en offres et en opportunités. Donc je dirais, comme vous le savez, alors à ce moment-là sur la gestion de la végétalisation et des pieds d'arbres, c'est le grand échec de la politique de votre équipe. Vous postez sur les réseaux sociaux un pied d'arbre agréablement fleuri pour 100 que vous occultez. Soit ils sont abandonnés, soit transformés en poubelles ouvertes, soit ce sont des nids de rongeurs ou des urinoires, soit le tout cumulé. Pourquoi ne pas intégrer, comme le propose cette consultation BIS, un équilibre entre le mobilier et équipement traditionnel, fontaines, bancs, réverbères, poubelles, décorations et des gestes contemporains innovants ? Pourquoi une consultation qui divise, qui altère, qui meurtrit les Parisiens ? La consultation de ces deux citoyens a reçu cinq fois plus de réponses en un mois que la vôtre. En toute honnêteté, ne pensez-vous pas que vous puissiez les auditionner, les inviter, les associer, bref, les considérer, et par ce biais, considérer la vie de nombreux Parisiens ? L'esthétique que vous proposez est orientée. Elle ne fait pas de place à l'équilibre entre innovation et tradition. Elle ne répond pas à l'aspiration des Parisiens plus nombreux que ceux que vous consultez. Monsieur Grégoire, Madame la maire, les Parisiens sont fatigués de vos bancs inconfortables, des pieds d'arbres abandonnés, des iris noirs qui débordent, des bacs à fleurs séchés et abîmés, de la minéralisation des places comme la République. S'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-les. Ne soyez pas dans l'outrance dans vos postes, comme l'a été M. Nezowski sur son vélo Avenue-le-Dre-Rolin, qui se félicitait d'un pied d'arbre fleuri, et que Madame Montandon a très gentiment soulevé avec une Avenue-le-Dre-Rolin entièrement saccagée, où la chaussée est abandonnée, les trottoirs sont abandonnés et les pieds d'arbres sont abandonnés. Je vous remercie.